La méditation de ce 30 juin est intitulée « Une grande confusion » et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, 4 Dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14, 8 Et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 4, 5 Comme Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte pour qu'il garde ses sabbats, ainsi il appellera son peuple à sortir de Babylone, afin de ne pas adorer la bête et son image. Après que la vérité ait été proclamée comme témoignage à toutes les nations, tous les moyens concevables de méchanceté agiront. Et les esprits seront confondus par bien des voix qui proclameront « Le Christ est ici, le voici, c'est la vérité, j'ai le message de Dieu, il m'a envoyé avec une grande lumière. » Alors les points de repère seront déplacés et une tentative sera faite pour démolir les piliers de notre foi. Un effort plus grand sera fait pour exalter le faux sabbat par une loi oppressive. Mais tandis que Satan agit par ses miracles trompeurs, le temps prédit dans l'Apocalypse s'accomplira, et l'ange puissant qui illuminera la terre de sa gloire proclamera la chute de Babylone et appellera son peuple à l'abandonner. Quand ces péchés arriveront-ils jusqu'au ciel ? Quand la loi de Dieu sera finalement invalidée par la législation humaine ? Alors la crise donnera au peuple de Dieu l'opportunité de démontrer qui est le gouverneur du ciel et de la terre. Tandis qu'une puissance satanique remue les éléments inférieurs, Dieu enverra lumière et puissance à son peuple, de sorte que le message de la vérité puisse être proclamé au monde entier. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, 4 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !